Johannesbourg, 1800 mètres d'altitude, un ancien camp de mineurs devenu la plus grande ville et le plus grand centre commercial, industriel et financier d'Afrique du Sud. Plus d'un million d'habitants, une ville en or, la ville de l'or, espèce de métal jaune, malléable, incorruptible agent de toutes les corruptions. En 1866, un prospecteur jusqu'alors malchanceux tombait par hasard sur un affleurement de filons orifères, le plus riche du monde. Des milliers de colons vinrent planter leur tente sur les bords de ce pactole solidifié. Après le camp, la bourgade, puis la cité, bâties selon l'esthétique du lingot. L'Afrique du Sud, c'est un peu tout le monde. Des portugais, grands découvoirs de terre, des espagnols, des hollandais, des français, huguenots, des anglais, anglicans, et même, quelque temps, des allemands de Bismarck en quête d'espace vital. Tous ces gens courageux, opiniâtres, se sont fait longtemps la guerre, d'où le nom d'union sous-africaine donnée au pays. Et figurez-vous aussi qu'il y a des noirs en Afrique, des bantous. A eux, le travail en profondeur, vous voyez ce que l'on veut dire, le travail dans les mines. La semaine, on ne les voit pas, on marche dessus. Le dimanche, ils se rappellent tendance en le bon vieux temps de l'ère pré-industrielle. Le blanc, lui, verrait plutôt la surface des choses, l'herbe et l'eau, l'eau et l'herbe. Il aime beaucoup le clapetis des piscines, la terre battue des tennis et la nature bien ordonnée des terrains de golf avec leurs petits trous beaucoup moins profonds que ceux que font les bantous. Mais un rien d'histoire. Voici le monument des Vortreckers. Excusez-moi, je ne sais pas très bien comment se prononce ce mot hollandais. C'est énergique. Les seuls au monde qui, au lieu de descendre vers le sud, sont remontés vers le nord, cherchant quoi ? La liberté. Prétoria est la capitale administrative. Le palais de l'Union domine la ville, mais non peut-être pas toujours tous ses problèmes. Une ville qui se souvient et qui honore la mémoire du combattant du Transval, Paul Crugère, l'illustre adversaire des Anglais. Vaincu, mort en Suisse, statuifié à Prétoria. Non loin de sa tombe se trouve celle du prince Christian, petit-fils de la reine Victoria. Ainsi les cimetières, parfois, concilient les inconciliables. Prétoria est aussi le quartier général de la recherche scientifique. Et la ville possède la plus vaste université d'Afrique du Sud, 10 000 étudiants. Jusqu'ici, point de contestataire. Au-delà des villes, quelque chose d'immense et d'imprécis. La nature. La nature concédée au Bantou et à d'autres représentants de la tradition. Il est rare que l'on soit invité à assister à la danse des pitons. Mais le festival de Chambé est ouvert à tous ceux qui se rendent dans le Zouloulang. Il a lieu au mois de juillet à 20 kilomètres de Durban. C'est une fête religieuse chrétienne qui se termine par une danse où certains croient discerner quelques traces de paganisme. A moins qu'il ne s'agisse d'une nouvelle forme de progressisme liturgique. Le Transcaï est l'un des plus grands territoires Bantou. Il est plus vaste que la Belgique et la Hollande réunis. Un million d'habitants. On vit ici près de la nature. D'ailleurs, comment faire autrement ? C'est le pays du peuple aux couvertures rouges dont les femmes fument sereinement des pipes à longs tuyaux. Les antiques superstitions ont peine à disparaître ou à se faire remplacer. Le sorcier guérisseur a conservé son prestige, son grand chapeau à plumes et ses vieilles recettes, languettes de peau de requin, lézards desséchés, poudre mystérieuse, herbes aux vertus secrètes. La chaîne du Drakensberg est, dit-on, l'épine dorsale du pays. Une épine dorsale qui n'en finit plus, mille kilomètres de long. Ces montagnes s'élèvent à plus de 3000 mètres d'altitude et changent constamment de couleurs, des tons magiques de l'aube au pourpre-noir de la nuit. Et la vallée où l'on pêche mène au lieu étrange dit de la Porte d'Or, porte grande ouverte et enfoncée chaque année par un nombre considérable de touristes. De touristes à pied, à cheval, en voiture, à qui s'offrent, naïves et géniales, les peintures rupestres de l'école sud-africaine, un peu moins actives depuis. De touristes à pied, à qui s'offrent, naïves et à qui s'offrent. Sous-titrage ST' 501 L'État libre d'Orange a pour capitale Blom-Fontaine, autrement dit la Fontaine aux Flammes. C'est le siège de la Cour suprême, un haut lieu de la culture en Afrique du Sud. Son bâtiment le plus ancien, le vieux Ratzal, aujourd'hui Monument National, commémore l'œuvre des pionniers. Non loin de lui, le Bélisque, que voici a été élevé en mémoire des femmes et des enfants qui moururent pendant la guerre anglo-boër, ou bourges plus exactement. Comme dans toutes les villes d'Afrique du Sud, à Blom-Fontaine, tout ce qui n'est pas béton est fleur et jardin. Mais ce pays prospère, aventureux et ultra-moderne a eu l'intelligence de garder ouvert le grand livre des beautés d'autrefois. Le Parc National Crugère est l'une des plus anciennes réserves d'animaux sauvages du continent africain. On ne compte plus ici en hectares, mais en milliers de kilomètres carrés. 2000 kilomètres de route, 2400 éléphants, 1100 lions et plus de 12 000 buffles. Vous verrez, successivement bondir et glisser sur votre écran, les girafes, les chiens sauvages, les zèbres, une impressionnante variété d'antilopes, les buffles oreillers et les crocodiles. Vous verrez aussi, dans les dernières pages de ce livre d'images, le rhinocéros noir, animal fabuleux, myope et colérique, auquel ne s'oppose guère que le buffle, qui n'est pas plus diplomate que lui. Vous verrez aussi que les réserves d'Afrique du Sud sont les seules régions civilisées où le lion a la priorité sur l'automobile, qu'ils viennent de gauche ou de droite. Je dis les réserves d'Afrique du Sud, car il y en a plusieurs qui contiennent à peu près toutes le même assortiment de bêtes sauvages, rendues à leur innocence primitive et qui ne font plus peur aux enfants. Une sorte de paradis terrestre, bien que l'on y rencontre des hommes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501